Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice pour apprendre à développer, un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait fait jusque là. Donc on est parti, une première question, il faut donc démontrer une égalité. Alors cette égalité à démontrer, c'est donc le développement d'un carré avec à l'intérieur trois termes. Donc on n'a pas de formule au programme, donc on va être obligé à chaque fois de développer. Alors ceux qui ont déjà fait l'exercice précédent, on a déjà vu ce développement. Mais pour le démontrer, on n'a pas le choix. Il faut repartir sur ce qu'on sait, c'est-à-dire uniquement cette chose-là. Alors c'est ceci. Alors on a deux façons de développer. La première, c'est d'utiliser basiquement, on va dire, de la double distributivité. Donc je suis parti, on va distribuer par la gauche. Donc je commence par le x, que je distribue aux trois termes du deuxième facteur. On a trois termes dans le premier, trois termes dans le deuxième. Donc j'aurai à la sortie neuf facteurs, on a déjà vu ça plein de fois. Donc x fois x, x2, x fois y, x, y, plus x, z. Ensuite je développe le deuxième terme, le plus y. Ça fait plus y, x, plus y, x fois y, donc y2, plus y, z. Et on développe le troisième terme, plus z, plus z, x, plus z, y, plus z, z, donc z carré. On obtient donc, vous voyez bien, trois carrés. x2, plus y2, plus z2. Ensuite, on peut remarquer qu'ici, que le terme plus x, y, c'est le même que le terme plus y, x. La multiplication est commutative, on peut changer l'ordre. Donc on a deux fois x, y. Et de même, on a x, z et zx, donc on a deux fois x, z. Et on a y, z et z, y. On a donc deux fois y, z. Donc on a bien réussi à démontrer ce qu'on nous demandait, quels que soient les réels x, y et z. Alors on va le garder ici, bien en mémoire, parce que si on vous demande ça et que l'exercice continue, c'est qu'on va avoir à s'en servir. Quelle est la deuxième façon de démontrer ça ? Donc ici, on a un carré. Alors on n'utilise pas les formules, là, vraiment. On va utiliser les formules qu'on connaît. Les seules formules qu'on connaît, ce sont des identités remarquables avec à l'intérieur des carrés une somme. Donc, bien c'est ça l'idée. Je vais regrouper ensemble x plus y, de façon à avoir, vous voyez, x plus y plus z au carré. Donc j'ai a plus b au carré, mais avec a qui vaut x plus y et b qui vaut z. Donc j'obtiens a carré, x plus y au carré, plus deux fois ab, deux fois x plus y, fois z, plus b au carré, plus z au carré. Maintenant, je développe x plus y au carré. Et ça, c'est du cours, c'est une identité remarquable, celle qu'on connaît. x2 plus 2xy plus z2, plus, ici, on développe tout ça. Donc on aura deux fois xz plus yz. Je vais très doucement. Et maintenant, je développe. Vous voyez bien que j'ai x2 plus 2xy plus z2, plus, ici, 2xz plus 2yz plus z2. Et on est tombé, vous voyez, sur la même chose. On a bien nos 3 carrés et les 3 doubles produits. Donc voilà, autre façon de faire. On continue. Deuxième question. Donc maintenant, on considère a, b et c, 3 réels non nuls, dont la somme des inverses est nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire que a est différent de 0, b est différent de 0, et c est différent de 0. Ça, on a traduit le fait que a, b et c sont non nuls. Ensuite, la somme des inverses. Alors, l'inverse de a, c'est écrit 1 sur a. L'inverse de b, 1 sur b. Et l'inverse de c, 1 sur c. Et on vous dit, la somme est nulle. Donc, 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c est égal à 0. Donc, il faut déjà bien penser à traduire déjà l'énoncé. Maintenant, grâce à ça, il va falloir démontrer que a fois b plus b fois c plus a fois c est égal à 0. Alors, comment on va faire ça ? Alors, ce que je vous propose, c'est de partir justement de ce qu'on sait. C'est-à-dire de 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c est égal à 0. On va donc mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être a fois b fois c. Alors, ce qu'on peut faire, c'est commencer par les deux premiers. Donc, je vais mettre 1 sur a plus 1 sur b au même dénominateur. Donc, je dois faire quoi ? Je dois multiplier la première fraction par b sur b et la deuxième par a sur a. D'accord ? De façon à avoir comme dénominateur, ici, a fois b et là, b fois a. J'obtiens donc b sur b fois a. Donc, je vais écrire a fois b plus a sur b fois a. Donc, j'ai écrit aussi a fois b. Et 1 sur c. Pour l'instant, on a donc b plus a. Alors, je vais écrire a plus b. On a le droit de changer l'ordre. C'est une addition. Divisé par a fois b plus 1 sur c égale à 0. Bien évidemment, c'est plus dur qu'avec des nombres parce qu'on a que des lettres. Et on est parti. On va maintenant mettre au même dénominateur cette deuxième somme. Donc, je vais multiplier la première en haut et en bas par c. Parce que le dénominateur commun, c'est a fois b fois c. Et la deuxième, je vais la multiplier en haut et en bas par a fois b. Vous voyez bien que j'obtiens donc a plus b fois c sur abc plus a fois b sur abc. J'ai bien réussi à mettre au même dénominateur. Qu'est-ce que j'ai en haut ? J'aurais donc a plus b fois c plus a fois b est égale à 0. Et si je développe la parenthèse qu'on a en haut, eh bien on a a fois c plus b fois c plus a fois b sur abc égale à 0. Et en mettant un petit peu d'ordre, j'obtiens ab plus bc plus ac sur abc. Alors, je ne suis pas encore arrivé, mais regardez bien ce qu'on a au dénominateur, au numérateur, pardon. On a ce qui nous intéressait dans la question. ab plus bc plus ac. Comment se débarrasser du dénominateur ? Eh bien, je vais vous rappeler une propriété. Quand est-ce qu'une fraction p sur q est égale à 0 ? Eh bien, p sur q égale à 0, ça équivaut à quoi ? Eh bien, à p égale à 0. Évidemment, à condition que q soit différent de 0. Donc, si p sur q est égale à 0, ça veut dire que p est égale à 0. À condition d'avoir une fraction qui existe. Et donc ici, eh bien, comme abc est bien différent de 0, ça n'y a pas de problème, d'accord ? Puisque abc sont en nul, on a bien ab plus bc plus ac qui est égale à 0. Maintenant, il faut montrer que le carré de la somme de ces trois nombres est égal à la somme de leur carré. Alors, qu'est-ce que c'est le carré de la somme de ces trois nombres ? Le carré, donc, de ces trois nombres, abc, c'est donc a plus b plus c au carré. Ça, c'est bien le carré de la somme. Il faut montrer que c'est égal à la somme de leur carré. Alors, si on relie à ce qu'on a fait tout à l'heure, on sait que a plus b plus c au carré, ça vaut donc a2 plus b2 plus c2 plus 2 fois donc ab plus 2 fois ac plus 2 fois bc, d'accord ? Et nous, on a montré quoi ? Que ab plus bc plus ac est égal à 0. Ça, ici, vous voyez, on va factoriser cette partie-là par 2. Ça fait a2 plus b2 plus c2 plus 2 fois ab plus, alors, je remets un peu d'ordre, plus bc plus ac. Voilà. Or, eh bien, on sait que ab plus bc plus ac vaut 0. On vient de le démontrer. C'est la question a. Donc, eh bien, vous venez de montrer que ab, a plus b plus c au carré, est bien égal à a2 plus b2 plus c2. On a bien montré que le carré de la somme est égal à la somme des carrés. Voilà. Donc, les questions sont terminées. Alors, on va faire un petit exemple avec des valeurs pour abc. Alors, il faut que je trouve 3 nombres dont la somme des inverses est nulle. Alors, je vais prendre deux nombres, déjà, a égale 2, b égale 3, et je vais essayer de trouver ça. Alors, il faut que 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus l'inverse de c soit égal à 0. Donc, combien vaudra c ? 1 sur c vaudra, donc, l'opposé d'un demi plus un tiers. Alors, un demi plus un tiers, on va additionner. Ça veut dire que 1 sur c vaut donc, on met au même dénominateur, ça fait moins 3, moins 2, moins 5 sur 6. Et donc, comme c'est l'inverse, c, ça sera l'inverse de moins 6 sur 5, de moins 5 sur 6, c'est moins 6 sur 5. Donc, on va prendre a égale 2, b égale 3, et c'est égal à moins 6 cinquième. On a bien 1 sur a plus 1 sur b plus 1 sur c qui vaut 0. Donc, on a pris c pour que ça marche. Donc, on va vérifier. Quel est le carré de la somme ? Donc, on a 2 plus 3, moins 6, cinquième. Au carré, ça donne combien ? Alors, on va mettre au même dénominateur, ça fait 5, moins 6, cinquième. Alors, ça fait donc 25, cinquième, moins 6, donc 19, cinquième au carré. Donc, 19 au carré sur 5 au carré. On va maintenant faire la somme de leur carré. Alors, la somme des carrés, c'est 2 au carré, plus 3 au carré, plus moins 6 sur 5 au carré. Ce qui donne 4, plus 9, plus 36 sur 5 au carré. On va mettre 25, j'avais mis. On va mettre au même dénominateur. Donc, ici, on a 11, plus 36 sur 25. Donc, ça nous fera 11 fois 25, plus 36. Eh bien, maintenant, on va regarder combien vaut 19 au carré. Est-ce que c'est la même chose que 11 fois 25, plus 36 ? Alors, j'ai mis 11, mais ce n'est pas 11, vous aurez rectifié. Ici, 9 et 4, ça fait 13. Donc, 19 au carré, ça fait 361. 13 fois 25, plus 36. On peut calculer. 13 fois 25, ça, ça se fait vite. Ça fait 250, plus 65. Donc, 325, plus 36, eh bien, ça fait bien 361 sur 25. Donc, vous voyez, ça marche, évidemment, puisqu'on a démontré que c'était vrai, quel que soit x, y, z. Donc là, c'est juste une petite vérification d'un exemple. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Un exercice un petit peu plus dur que d'habitude. Mais il faut comme ça améliorer un petit peu la difficulté. Et comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, l'exercice suivant, on est toujours sur des choses un petit peu plus dures, avec beaucoup de lettres et beaucoup moins de chiffres. Donc, voilà, à vous un petit peu de réfléchir à ça. A bientôt.